On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment faire une cordelière comme celle-ci. Je vous ai montré dans une autre vidéo ce qu'était une cordelette. En voici quelques-unes de différentes tailles. Ne confondez pas les deux. La cordelette est plus épaisse, elle est tricotée avec des aiguilles ou un tricotin. C'est ce qu'on appelle aussi la I-corde. La cordelière, en revanche, est un petit cordon constitué de fils vrillés sur eux-mêmes que l'on utilise beaucoup dans la layette. Tout d'abord, pour faire une cordelière, il faut en définir la longueur. Volontairement, je vais la faire toute petite pour qu'elle puisse rentrer dans le champ de la caméra. On commence par prendre une longueur de fils équivalente à 5 fois la longueur de la cordelière que l'on souhaite faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, Lorsque l'on a 5 fois la longueur voulue, on coupe notre fil. Puis on le plie en 2. On maintient chaque extrémité, une dans chaque main. Si vous faites une cordelière bien longue, vos mains ne suffiront pas car vos bras ne seront pas assez longs. Appelez des petits Z à la rescousse qui n'auront qu'à tenir fermement l'une des extrémités. Alors, à l'autre extrémité, vous allez faire tourner le fil toujours dans le même sens. De l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, cela importe peu. Mais ce qu'il faut, c'est tourner sans cesse, sans cesse dans le même sens. Vous tournez, vous tournez, jusqu'à ce que le fil soit brillé sur toute sa longueur. Et à ce moment-là, vous faites se rejoindre les 2 extrémités tout en gardant bien parallèle les 2 moitiés de fil brillé et sans que ces 2 moitiés ne se touchent. Insérez votre index ou votre pouce à l'endroit de la pliure pour provoquer un écartement suffisant. Puis vous retirez votre doigt et dès que vous libérez le cordon, les 2 moitiés vont s'enrouler l'une sur l'autre pour se vriller à nouveau sur elles-mêmes. Vous obtenez alors votre cordelière. Pour qu'elle soit bien maintenue sur le bout, à l'opposé du pliage, vous faites tout simplement un nœud que vous serrez bien fort. Ce type de cordon est beaucoup utilisé dans la layette pour faire des lacets, pour fermer des brassières. Pour que cette cordelière soit jolie, coupez après votre nœud pour former comme un tout petit pompon à l'extrémité. Et si vous voulez que votre cordelière soit symétrique, vous faites aussi un petit nœud au bout là où s'est fait la pliure. Voilà qui est fait. Serrez bien. Et vous coupez aussi ici. Avec des ciseaux qui coupent mieux que les miens, je vous le souhaite. Vous avez alors une jolie cordelière avec 2 petits pompons. Bonne layette et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ! 1 4 6 6